Hello ! Alors aujourd'hui les gars je suis trop 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 contente Puisqu'on se retrouve pour une vidéo anecdote, une vidéo confession, une vidéo je sais pas trop quoi Mais en gros pour vous expliquer, parce que je vous l'ai toujours pas dit, mais j'ai loupé mon permis de conduire Comme vous l'avez vu dans l'intro, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter cette vidéo, à l'aimer pourquoi pas Si vous allez la kiffer, ou si vous me kiffez Je me sens trop fraîche Donc aujourd'hui on va parler du fait que j'ai loupé mon permis de conduire Alors, il faut savoir donc que j'ai commencé la conduite, il me semble, octobre-novembre l'année dernière Et j'ai passé mon premier examen de conduite en mars-avril Alors, il faut savoir que le jour où j'ai dû passer mon permis de conduire, mon auto-école m'a dit Eh Lena, ça serait bien que tu fasses deux heures juste avant de passer ton permis de conduire Et j'aurais dit, ouais, bah non en fait Parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur, on va dire, une monitrice Pour pas faire de débat plus que ça Et en fait cette monitrice je l'avais eu qu'une seule fois Et ça s'était plutôt bien passé en fait, la séance, etc Donc je me suis dit, bon bah tu sais quoi, Lena, tu la connais pas plus que ça Par son a priori, ça va bien se passer Parce qu'en fait moi j'avais l'habitude d'avoir toujours le même moniteur Je l'avais eu qu'une seule fois Et du coup en fait je stressais un peu en fait de comment ça allait se passer Parce que je savais un peu que la personne avait un caractère un peu trempant Et du coup je me suis dit, putain merde, j'espère que ça va bien se passer Parce que quand même, une heure après je passe mon permis quoi Donc du coup j'y vais Et je me dis, bon allez Lena, vas-y chauffe-toi et tout Tu vas avoir ton permis, tu vas lui montrer de quoi t'es capable Juste à peu tu vas le passer, hop, haut la main, tu vas l'avoir Pas du tout Donc je vais à cette fameuse séance Donc il faut savoir que c'était le matin Parce que je passais mon permis il me semble début d'après-midi Et en fait du coup le matin j'avais la tête dans le cul, on va le dire clairement Donc je monte dans la voiture Puis on part, donc je conduis Et puis en fait on va faire des manœuvres On va se garer, on fait un tour de ville, etc Et puis comme je vous ai dit, on devait se garer Là est le problème Il faut savoir que j'ai jamais vraiment de problème pour me garer J'ai jamais vraiment, enfin j'ai galéré, oui sur certaines trucs pour se garer Mais en soi j'arrivais toujours Et en fait elle me demande de me garer, vous savez, en marche arrière comme ça Et en fait je m'y suis mal pris au départ Et du coup en fait elle a commencé à m'engueuler Sauf que moi il faut savoir qu'en m'engueule je stresse Et je me sens vraiment pas bien, je me sens comme une merde et tout Et vraiment je sentais le stress monter, je sentais que j'allais pleurer Je me sentais pas bien Et du coup en fait elle m'engueulait et tout Sauf qu'en fait ça a pas duré que pendant le fait que je me gare Ça a duré vraiment pendant les deux heures Genre la première demi-heure elle était clean Et 1h30 après je m'en suis pris plein la gueule quoi Donc du coup bah moi je m'en compte plein la gueule Je suis en de ma séance Ma mère était à mon appartement parce que justement elle voulait pas forcément me laisser seule pour passer mon permis Puis moi non plus parce que du coup elle devait m'accompagner au lieu du permis Donc la veille elle avait dormi avec moi dans mon studio Et je reviens et tout de ma séance de véhicules, de voitures, automobiles Et je rentre en pleurs Donc là ma mère elle me regarde et me dit Mais Léna qu'est-ce qu'il y a ? Et je dis maman mais je vais jamais avoir mon permis Tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit ? Parce qu'elle m'avait dit que j'allais passer mon permis cet après-midi Mais que j'allais pas l'avoir Parce que je savais pas me garer Parce que j'avais pas des noçons clés pour conduire une voiture Qu'en gros j'étais qu'une merde quoi Et j'arrive en panique totale Ma mère m'avait fait à manger 1h après je devais aller passer mon permis Mon dieu n'importe quoi Donc du coup ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en pleurs pendant 1h Et je mangeais, je mangeais, j'étais en pleurs et tout Je paie mes affaires en pleurs Et donc du coup vient l'heure où ma mère m'amène à l'examen de conduite Ma mère m'amène à l'examen de conduite Et en fait j'ai eu de la chance entre guillemets on va dire Parce que je suis pas passée la première Je suis passée en troisième Sauf que de la chance c'est de la malchance en fait Parce que le problème c'est que moi j'étais en pleurs avant de venir En pleurs dans la voiture Donc le fait que je passe pas direct J'étais encore en pleurs avant l'examen Donc vous vous rendez bien compte que j'ai pleuré Du coup parce que j'ai attendu 1h 1h ? 1h oui parce que c'est très long Quand vous avez votre examen de conduite Vous attendez pas à passer direct C'est très long Et donc du coup en fait ce qui fait que Je suis rentrée de ma séance de conduite avec la monitrice J'ai chialé pendant 1h Et puis pendant 1h après le temps d'attente J'ai encore chialé Donc vous imaginez mes yeux qui étaient comme ça Moi je suis rentrée dans la voiture avec le moniteur J'étais à deux doigts de m'effondrer Et puis du coup je prends le volant Et je commence à conduire Et je me dis Léna calme toi Là c'est le moment où tu dois gérer Là c'est le moment où t'arrêtes de stresser T'arrêtes de pleurer Et maintenant tu te concentres et tu vas y arriver Je commence à conduire Et au bout de Franchement je sais pas Un peu plus de 5 minutes Je passe Écoutez bien Une rue que je passe tout le temps Qui est juste à côté de chez moi Je passe Et en fait là sur le côté Il y avait des rangées de voitures qui étaient garées Et elles bouchaient la vue A l'accès de la priorité à droite Et j'ai oublié par le stress La priorité à droite Il y avait une voiture à droite Le moniteur a fait J'ai fait Ah c'est fini Et je savais que j'allais pas avoir mon père Donc du coup bah la suite de la conduite Je suis restée clean J'ai fait aucune autre faute Mais je savais que j'allais pas avoir Quand l'examen s'est mis Donc on arrive Je prends la main La voiture Je sors de la voiture Je sais que j'ai pas mon permis Je vais voir ma mère Je vais m'effondre J'ai passé ma journée à pleurer J'attends J'appelle ma meilleure amie en pleurs Elle me dit Léna mais s'il faut ça va aller S'il faut C'est pas grave Mon cousin il l'a eu Le moniteur a mis le pied sur la pédale Mon cousin a eu son permis J'ai dit oui Mais meuf Moi j'ai pas de chance Et trois jours après Je reçois un appel de l'auto-école Léna Vous n'avez pas eu votre permis de conduire Et là Je m'effondre Donc du coup Qu'est-ce qui se passe Après ça Après ça on me dit Léna Tu dois reprendre des heures de conduite Donc en gros Léna banque J'ai dit ok Combien d'heures Il y avait je crois Une heure obligatoire Et après elle m'a dit Si tu veux Tu peux faire une conduite supervisée Avec ta mère Il y a juste des papiers à me donner Et puis tu fais ça Donc je me suis dit Bon en vrai ça va Quand je suis supervisée Je paye pas C'est ma mère qui me fait conduire Puis l'auto-école Je fais une heure avec Donc je paye 20-30 euros l'heure Puis voilà quoi Sauf qu'en fait Ce que j'ai réalisé après C'est que ma mère Elle avait un 4x4 Mais vous savez Les vieux patrols Vous savez Les vieux gros 4x4 Les trucs hyper anciens Avec les gros leviers de vitesse Et tout Bah du coup Je l'ai conduit Je l'ai conduit 4-5 fois Je crois Et après j'ai fait mon heure obligatoire Et donc Vient mon repassage De permis de conduire Donc c'était en avril Donc à peu près 15 jours après J'ai eu la chance d'ailleurs Parce qu'elle a réussi A me trouver un créneau Parce que c'était dans la période En fait tout le monde Voulait passer au permis de conduire Donc j'ai vraiment eu la chance Et une meuf qui s'est désistée Elle m'a dit Bon vas-y passe-le Parce que je sais que tu vas la voir Cette fois-ci Et du coup Je suis passée Donc à l'examen de conduite Et là du coup Je rentre dans la voiture J'étais je crois la deuxième Pour le coup J'ai pas trop attendu Cette fois-ci Et donc du coup Je passe et tout Je monte dans la voiture Et plus d'enthousiasme quand même Que la première fois J'avais plus confiance en moi Je me suis dit Ça y est là Léna c'est bon là Tu vas pas le relouper Et du coup Je conduis clean et tout Et peut-être 5 minutes Avant la fin Et bien au rond-point J'ai décéléré Mais le mec en fait Il a cru que j'avais pas décéléré Assez fort en fait Avant la rentrée du rond-point J'avais mis sa pédale J'avais pas eu mon permis Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai mis En fait cache-moi ma pédale Et du coup Ce qui a fait Que j'ai freiné cache Sauf qu'en fait En freinant cache J'ai pas regardé Mon rétroviseur à l'intérieur Et il y avait une voiture Derrière moi Et en fait le moniteur Je sais pas s'il avait vraiment vu En fait que j'avais pas regardé Le rétro Il m'avait juste dit T'as freiné brusquement Ça peut être dangereux Et donc là Je me suis dit Putain J'ai encore loupé Mais c'est pas possible Et là Et là à ce moment là Je vous jure J'ai rentré la voiture Je suis allée voir ma mère Parce qu'encore une fois Ma mère était avec moi J'ai pété un point Et je lui ai dit C'est fini Je conduis sans permis Ça y est J'en peux plus Je vais pas l'avoir C'est fini Et j'étais en pleurs J'ai rappelé ma meilleure amie Ma meilleure amie Elle m'a dit Mais non mais Léna Là tu cafou Là c'est bon Tu l'as eu Et moi Mais non Je l'ai pas Et tout Je l'ai pas Et tellement j'étais stressée J'ai attendu Que tout le monde passe De mon auto-école Deux personnes je crois Et j'ai attendu Que tout le monde passe Que ma monitrice revienne Ma monitrice m'a fait un signe Elle m'a dit Je pense que tu l'as Mais je suis pas sûre Et vu qu'il y a L'inspecteur à côté Elle peut pas trop parler Donc tout ça va Elle m'a fait des signes Et j'ai cru comprendre ça Et après du coup Vu que mon auto-école Est juste vraiment à côté De ma porte d'entrée De mon immeuble On est arrivés en même temps Vu que j'avais attendu Que tout le monde passe En fait elle est partie En même temps que nous Et avec ma mère On est arrivés en même temps Et on l'a croisé En fait dans la rue Et je lui ai demandé Elle m'a dit Je pense que tu l'as Ce qui s'est passé C'est que j'ai attendu J'étais en stress J'étais en stress Et au final J'ai eu mon permis de conduire Depuis avril J'ai mon permis de conduire Donc j'ai ma petite carte De permis de conduire Et tout ça pour vous dire En fait qu'il faut pas désespérer Moi les gars Je suis dans un état Vous imaginez même pas Un état de stress Un état de nervosité Un état de tristesse profond Parce que je me suis dit Mais attends Tout le monde là Moi je l'ai pas en fait Je suis débile ou quoi Genre j'arrive pas A manier un volant J'arrive pas à passer des vitesses Qu'est-ce qui se passe Je suis pas coordonnée dans ma tête Y'a un problème quoi Pourquoi moi j'y arrive pas Tout le monde y arrive Et au final Faut pas désespérer Parce que franchement Au final on l'a Vous voyez C'est juste vraiment Pour vous dire C'est stress Et qui fait que vous Vous paniquez sur le moment même Et vous faites une faute Mais c'est pas grave Faut vraiment pas abandonner les gars Et ça c'est comme les études Faut pas abandonner C'est pas parce que vous redoublez Que vous avez un échec scolaire Ou quoi qu'il faut abandonner Et bah dans la voiture C'est pareil Vous avez passé votre permis Vous l'avez pas eu Même si vous devez le passer 5 fois Et bah vous le passez 5 fois Mais au moins vous l'aurez Et c'est la gratitude A la fin de l'avance Faut savoir que Pendant les 3 jours Où j'étais dans l'attente J'avais dit à ma mère Non mais maman J'aurais pas mon permis Ça y est je conduis sans voiture Je m'en fous T'asso on s'elle me dit Que j'ai mon permis Ça m'a tellement gavée Que je m'en fous Ah je parlais comme ça J'en avais plein un à faire Ça m'avait saoulée Et au final Quand elle m'a appelée Et qu'elle m'a dit Léna t'as eu ton permis Viens récupérer ta feuille J'étais en mode Ah j'ai eu mon permis Et là j'ai fait prendre ton tour Donc du coup Vraiment Faut pas vous dire Que vous en faites Faut pas vous dire Que c'est pas important Faut pas vous dire Que vous êtes une merde Surtout Faut vous dire que Chacun a son rythme Vous vous avez peut-être Mal vécu la situation Et d'autres Peut-être qui sont arrivés D'un bon jour Tout confiant et tout C'était le bon jour pour eux Bah voilà Vous c'était pas un bon jour Et puis vous l'aurez la prochaine fois Voilà Donc j'espère que Ma petite anecdote Confession Storytime Vous aura plu Sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Je vous aime fort Bye tout le monde